C'est un mini-championnat qui est dénue aujourd'hui avec ce premier match de pôle. Oui, c'est un championnat, c'est vrai, mais un championnat qui va vite et donc il ne faut pas traîner et prendre les points le plus vite possible. Dans cette rencontre, on va retrouver deux sélections qui se connaissent par cœur. La France et l'Espagne se sont affrontées pour la première fois en 1922, c'était à Bordeaux, et la France s'était inclinée 4-0. On s'apprête à nous faire vivre ce match unique international. Il n'y a pas de véritable enjeu, mais un match de prestige. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'équipe alignée par l'entraîneur, les joueurs qui vont évoluer en 3-4-3. Avec le commencement de la composition de l'équipe, la même configuration pour l'adversaire qui a opté également pour un 3-4-3. Quand on regarde jouer l'Espagne, on se dit que le football, ça a l'air simple. Oui, parce que les joueurs sont toujours en mouvement. Le porteur du ballon a toujours une solution, voire plusieurs. Et techniquement, c'est irrépochable. Ça paraît simple, mais en effet. Mais je peux vous dire que ça demande beaucoup de travail en train. Gaïa. Anthony Martial. Il y a carrément le ballon à l'adversaire. Au centre. Là, c'est le gardien qui a eu le dernier mot. Attention à cette perte de balle au milieu. Williams. Il y a des solutions. Il y a danger. C'est bon, Nakayoko. C'est bon, Nakayoko. Benjamin Mendy. C'est le centre. Le centre sur les défenseurs. La défense espagnole qui doit concéder le corner. C'est bon, Nakayoko. Oh, de la tête, c'est bien. Et c'est l'ouverture du score. Le bout ralenti cette fois. Le corner était bien tiré. Et la tête est pas mal non plus. Imparable. Et c'est donc l'ouverture du score. 1-0. Avril Ramiro. Karl Zuma. Et choisissent de jouer sur le côté. Alors, ils ont un bon coup à jouer, l'attention. C'est bon, Nakayoko. Avril Ramiro. Un ballon perdu. Un ballon perdu. Ça se rend touche l'équipe de France qui va effectuer la mise en jeu. Avril Ramiro. Encore une touche. Fébrique Laporte. Un tackle très propre. Une belle interception. Saoul. Oh, il n'y a plus que le gardien à battre. Saoul. Ouais, c'est très bien taclé, ça. Il est où le fait où ? La frappe. Ballon contré. Il prend le temps de s'entrer. Il porte sur ce ballon. On ne sent pas le danger de venir de l'attaque espagnole. Très décevante cette attaque espagnole aujourd'hui. Le centre vers la surface. Et maintenant, qui sort, le gardien va pouvoir se dégager. Maginban-Mendy. Adrien Ramiro. Antoine Huarcien. Oh, il a du soutien. Oh, ça plonge au bout. Et olé, ça continue. L'excellent plongeon du gardien sur cette action. Il a tenté de déborder. Mais il n'ira pas plus loin. Ah, c'est finalement un centre. Mal centré. Dommage. Un beau ballon d'attaque perdu. Il a bien du subtiliser le ballon. Et un but à siffler. C'est pour le gardien qui a bien conservé ce ballon dans les bras. Et la mi-temps vient d'être sifflet à l'instant sur ce score de 1-0. Je crois que c'est une bonne première période. Je peux voir. Eh bien, c'est grâce à lui, si son équipe est devant à la pause. Ça reste quand même le fait marquant de cette première période. Et l'équipe de France qui entame cette seconde période avec ce score qui lui est favorable. Et le tir, la bonne prise de balle là du gardien. Et le tir, la bonne prise de balle là du gardien. et qui va faire plaisir aux puristes l'occasion peut-être avec cette frappe le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe le corneur à suivre il va y avoir d'angéé voyance à son retrait pour le gardien un petit peu de coaching en faisant entre un remplaçant on va voir qui va quitter le terrain ça roule ce centre une autre personne à part un jour adverse pour le ballon qui s'écrase sur la barre il se discute le contrôle du ballon Benjamin Mendy c'est parti au superbe intervention du gardien un petit exploit le gardien qui repousse Gaïa il s'est fonciflé sur cette passe en retrait il s'est passé Gaïa possession balle assez équilibré on le voit mais c'est peut-être la clé du match d'ailleurs saoul il a donc changé de tactique en face c'est un coup priorité à l'attaque maintenant et l'entraîneur veut donner un visage plus offensif à son équipe c'est le bac à l'hôp on voit le tir on s'est dévié par le poteau mais c'est un but un injecteur du ballon qui est parfait sur ce but vous voyez ça rentre avec le poteau imparable et ne but à rien il domine les débats et ne but à rien il domine les débats et ce sera au prochain arrêt de jeu bonne sortie du gardien Gaïa c'est parfait quelle preuve de sang froid et bien oui c'est son deuxième but personnel aujourd'hui et ça fait un but de plus pour corser l'addition et bien là je crois qu'il n'y a vraiment plus du tout de suspense Gaïa une minute hein il y aura une minute de temps additionnel et bien là je crois qu'il n'y a vraiment plus du tout de suspense et bien négocié par le gardien et décidément ça ne rentrera pas aujourd'hui ballon bien capté par le gardien et vous venez de l'entendre c'est la fin de la partie dernier coup de sifflet de l'arbitre j'ai quand même un peu le sentiment qu'il n'y a pas vraiment eu de match vous partagez mon analyse Franck ? oui on a vu qu'une seule équipe sur le terrain Hervé elle était plus forte dans tous les comportements du jeu comme je dis souvent elle aurait pu jouer toute la nuit elle n'aurait jamais été inquiétée là on l'a maîtrisé son match de bout en bout très grosse satisfaction pour lui alors un très bon match pour lui hein avec un doublé en plus la victoire vient récompenser ses efforts belle satisfaction pour lui